Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre, comme d'hab. Ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum, le gène du message. Alors, sans plus tarder, comme vous pouvez voir, c'est notre invité aujourd'hui, le pasteur Paul Charit, pasteur de l'église Hosanna Tabernacle de Lubumbashi. Alors, il est parmi le pasteur qui s'oppose au fait de payer la note. Alors, nous allons voir aujourd'hui ce sur base de quoi, par rapport à quoi, il est contre le paiement de la dot. Alors, il est l'invité du forum GM. Nous disons d'abord bonjour à lui et bienvenue, pasteur Paul Charit. Bonjour Frédéric, merci. Et comment vous allez ? Nous allons très bien, par la grâce de Dieu. Donc, c'est la première fois de vous recevoir sur notre plateau du forum GM. Oui, c'est la première fois. Quelles sont vos impressions pour le forum ? Nous apprécions le travail que vous faites dans le cadre d'informer les enfants des dieux de ce qui se passe. C'est un travail d'un journaliste, surtout que c'est un journaliste chrétien du message. Et deuxièmement, la pertinence de votre rubrique Ouamba Oubala, c'est aussi très bon. Ça enlève beaucoup de confusion dans la tête des gens et ça recadre aussi ceux qui font des déclarations sans citation. Donc, nous apprécions le travail que vous faites à partir du moment où ça n'amène pas les enfants des dieux dans les critiques et dans autre chose et que ça les garde dans la parole des dieux. Alors, toujours quelques questions de curiosité avant de parler avec lui. Nous rappelons qu'il est contre le fait de payer la dot. Alors, il va nous dire ce par rapport à quoi, comme il a dit, il aime le forum parce qu'ici c'est Ouamba Oubala. Vous lisez et vous lisez. Alors, je ne sais pas, peut-être là, quelques situations qu'il va nous donner aujourd'hui contre le fait de payer la dot. Mais bien avant tout, nous nageons toujours dans quelques questions de curiosité. Vous êtes pasteur de l'église Osana Tabernacle, comme nous l'avons dit dans l'introduction. Qui est votre pasteur ? Oui, je suis pasteur de l'Ozana Tabernacle de l'Oumbashi. Mais avant cela, j'ai évolué à l'Ikassi. Je connais plusieurs pasteurs. Le premier pasteur, c'était le pasteur Mukadi. Non, il est toujours là. Il est le doyen, je crois, de l'Ikassi. Parce que je parle de Mukadi, mais il y a aussi Mukadi qui est décédé à l'ancien. Non, je parle de Mukadi, de l'Ikassi. Après lui, je suis allé à Agapao. Et là, le pasteur, c'était le pasteur Roger Mouikachala. Quand il est décédé en 2010, nous sommes restés pendant quelques mois seulement avec le pasteur Kalonjimoudjini, le feu, qui nous a laissés. Et après lui, c'était le pasteur Anakle Mbunda, qui a été notre pasteur pendant beaucoup d'années. Jusqu'à ce que j'avais quitté l'Ikassi en 2015, quand j'ai rejoint l'Oumbashi. Naturellement, j'avais choisi le pasteur Mbunda comme pasteur Aelroi Tabernacle. Et jusqu'à ce qu'en 2020, quand le Seigneur m'a dit de commencer l'église, Sébastien Mbunda qui était mon pasteur. Et après, quand j'ai commencé l'église, j'ai été ordonné par le pasteur Marcel Mouamba de Grâces étonnantes. Oui, c'est lui qui m'avait ordonné. Vous avez plusieurs pasteurs. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal que l'on connaisse un parcours comme celui-là et que l'on puisse avoir autant d'hommes de Dieu sur ce parcours. C'est tout à fait normal. Vous n'avez pas un pasteur, vous avez plusieurs pasteurs. Oui, nous avons eu plusieurs pasteurs, comme je l'ai. Je viens de le dire ici qu'on a eu plusieurs pasteurs. Mais avant, le moment où je quitte l'église El Roy, j'avais parlé au pasteur Anaclé que Dieu m'a dit de pouvoir commencer une église deux mois avant. Vous avez commencé comme ministère, c'est ce que vous avez dans l'église de Pasteur ? Non, non. La première prédication que j'ai prêchée devant les gens dans une église, c'était en 2006, à l'Ikassi. C'était, ce n'était pas... Dieu vous a appelé au ministère quand ? Oui. C'est quand vous étiez dans quelle église ? Donc, lorsque Dieu m'a appelé au ministère, c'est depuis 2006. Et vous étiez... À l'époque, là, j'ai fréquenté Sous-Soud-Eau-Vive, de Passeur Moukadi. C'était des secrets que je gardais en moi-même. Je ne le disais à personne. Et j'avais prêché pour la première fois dans une église pentecôtiste, quoique allant au message. C'est comme ça que j'avais commencé. Mais je ne croyais pas que j'avais un ministère. Depuis toutes ces années-là, je ne comprenais pas le ministère et je ne croyais pas, quoique je pouvais prêcher. En allant tout droit au but, qui vous encadre dans le ministère ? J'ai eu beaucoup de pasteurs qui m'ont encadré dans le ministère. Vous avez plusieurs pasteurs ? J'ai eu beaucoup de pasteurs qui m'ont encadré dans le ministère. On apprend toujours de celui-ci, de celui-là, on apprend toujours. Donc, il n'y a pas aujourd'hui un pasteur qui peut se lever pour dire que non, c'est moi, son unique pasteur. Non, non, ce n'est pas possible. Donc, j'ai connu un parcours qui a fait que j'ai eu de celui-ci quelque chose, de celui-là quelque chose. Et ça a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est combien de temps que vous êtes dans le ministère ? Combien d'années déjà ? Donc, je peux dire que j'ai accepté le ministère à partir de 2010-2011. C'est alors que j'ai compris qu'il fallait que je puisse servir Dieu. Mais de manière active. C'était en 2014. Votre église, Osana Tabernacle, ça fait déjà combien d'années ? Maintenant, Osana Tabernacle a vu jour en 2020. Le 16 août 2020, c'est là qu'on a commencé cette église-là d'Osana Tabernacle. Ok. C'est-à-dire, si on peut retenir l'exercice du ministère ? Donc, j'ai prêché dans beaucoup d'endroits avant de commencer l'église. On peut retenir combien d'années ? Et si je peux prendre les années où j'ai tâtonné dans le ministère, donc depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait pas mal d'années qu'on est dans le domaine du ministère. Ok. Merci. Merci beaucoup. Pasteur Paul Charit, comme nous l'avons dit, pasteur de l'église Osana Tabernacle à Lubumbashi. Comment a évolué aussi cette église ? Oui, l'église évolue bien. Ça s'est trouve ou... C'est au niveau des Gécamines, sur l'arrêt Kabolé, là. Ok. C'est là que l'église se trouve, sur l'avenir Kabolé, exactement, numéro 30. Numéro 30. Oui. Alors, merci. Alors, vous venez d'écouter sur le pasteur, l'introduction pour essayer un peu de connaître, qui est le pasteur Paul Charit. C'était vraiment très nécessaire de vous poser quelques questions. Alors, là, nous parlons directement concernant la dot, parce que vous êtes parmi des pasteurs qui s'opposent au fait de payer la dot. Alors, nous voulons d'abord savoir, qu'entendez-vous d'abord par la dot, avant que vous puissiez nous donner peut-être quelques références bibliques ou citations du prophète contre la dot, parce que vous êtes contre le fait de payer la dot. Qu'entendez-vous par la dot ? Je commence par dire que je suis marié, donc je suis marié depuis 2017, c'est le pasteur Anakle, Mbunda Delho, qui avait consacré mon mariage de manière régulière. Vous êtes marié. Je suis marié, parce que quelqu'un… C'est bien de vous signifier aussi, ça. Oui, quelqu'un penserait que je suis un célibataire qui est en train de chercher les faveurs. Oui, c'est très important. C'est vraiment très important. Je suis marié, donc j'ai trois enfants qui ne sont que des filles. Qui ne sont que des filles. Voilà. Alors, maintenant, c'est quoi la dot ? D'après les dictionnaires, la dot se définit comme quelque chose, que ce soit en nature ou en espèce, que l'homme donne à la famille, à la femme ou à la famille de la femme, et que la femme aussi donne à l'homme ou à la famille de l'homme. C'est comme ça que le dictionnaire définit la dot. Et il y a même plusieurs définitions de la dot, d'après les dictionnaires. Maintenant, d'après la loi, la loi, si je peux… Je crois que votre émission est suivie par les croyants de plusieurs pays. Ils ne sont pas seulement de la République du Congo. Mais si je peux parler de la loi congolaise, de la République du Congo, par rapport à la dot, la dot est définie comme des biens, que ce soit en nature ou en espèce, que la famille de la mariée exige à la famille du marié selon la coutume. La loi précise bien. D'après les codes de la famille du 1987, je sais que cette loi a été révisée. Mais maintenant, c'est comme ça que la loi définit la dot. Alors, lorsque nous rentrons dans la Bible, la première fois que le mot dot est mentionné dans la Bible, c'était lorsque Dina avait été dérangé par le fils du roi de Sichem. C'est alors qu'il va dire que, écoutez, comme je l'ai connu, demandez-moi une forte dot et je vais payer comme une indemnité. Donc, la première fois que la dot est mentionnée par les hommes, c'était pour payer une indemnité d'un forfait dans la Bible. Et la deuxième fois que le mot dot est mentionné, c'est dans Exode. C'est dans Exode au chapitre 22, quand Dieu donne maintenant une loi qui va réguler l'affaire des dots. Et là aussi, quand vous entrez dans cette loi-là, c'est pour régler des différends. C'est lorsque une fille a aussi été abîmée, a été aussi dérangée par un homme. C'est dans ce contexte-là que Dieu dit à Moïse que le père de la fille va maintenant exiger la dot. Et quand l'homme va payer cette dot, le père n'est pas obligé de céder sa fille. Il peut ou ne pas la céder. Donc, voyez-vous que dans ce contexte-là de la loi de Moïse, la dot était comme des frais, des indemnités qui l'ont payé, des frais d'amende qui s'est payé pour corriger le forfait qui avait été commis. C'est dans ce contexte-là que Dieu a parlé de la dot dans le livre d'Exode. Maintenant, par la suite, la dot est mentionnée dans beaucoup d'endroits. Il y a Saül qui va aussi exiger à David la dot pour sa fille. Je crois que c'était sa fille Mikal. Il dit que, bon, David devra m'amener sans prépuce de Philistin en échange de ma fille. Et la Bible montre que Saül avait demandé ce prépuce, ce sans prépuce pour piéger David qui le voulait faire mourir. Donc, ce n'était pas un acte de bonne foi d'un père ou d'un beau-père qui demande quelque chose pour pouvoir donner sa fille en mariage avec toute la joie et tous les bons sentiments et l'amour fraternel que l'on peut avoir envers un frère qui va prendre en mariage sa fille. Ce n'était pas ça le contexte. Parce qu'il y a beaucoup de confusions aujourd'hui autour de la situation de la dot où vous avez beaucoup de gens qui prennent des versets ramassés dans la Bible. C'est des compinitions. Exactement. Et les gens prennent des versets dans la Bible qu'ils appliquent sur les situations des dot actuellement. C'est-à-dire, si on comprend bien, la dot, vous dites, c'est compinition et c'est biblique. Oui, c'était, je dis ceci, c'était des amendes qu'il fallait payer lorsque Dieu en parle. C'était des amendes. Exactement. Quand Dieu en parle à Moïse, c'était ça. Maintenant, lorsque vous revenez sur les autres cas de la dot dans la Bible, vous avez par exemple, dans Genèse 24, avant de parler de Jacob, il y a son père Isaac qui s'est marié à Rebecca. Mais qu'est-ce qui se passe ? Abraham appelle Eliezer dans Genèse 24. Il l'envoie dans sa famille propre. Et dans cette famille, il va chercher une femme. Nous connaissons le contexte de cet envoi. Et c'est là-bas où il trouve maintenant Rebecca. Et quand vous lisez la Bible, je crois que je peux lire ce verset pour éclairer les enfants des dieux qui nous suivent. Je lis dans Genèse chapitre 24. Je prends le verset 50, le verset 51. D'abord 50, la Bible dit « Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se procéda en terre devant l'éternel. Voyez-vous ? Donc, les parents de Rebecca ont donné Rebecca en mariage, ici, d'après ce verset, sans exiger une dot. Ils n'ont pas exigé des dot ici. Ils n'ont pas exigé la dot. Par contre, qu'est-ce qui se passe ? Au verset 53, « Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca, il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Il n'a même pas donné à son père, d'après ce verset. Donc, d'après le cas, le mariage type d'Isaac. Il n'y a pas eu une partie de la dot que l'on a remise au papa de Rebecca. Donc, vous voyez qu'ici, ce n'est pas celui qui va prendre un mariage à qui on exige de donner la dot. Non, la belle famille, dans le cadre d'Isaac, n'a pas exigé de dot. Lorsque nous prenons le cas suivant, toujours dans Genèse, au chapitre 29, cette fois-là, c'est Jacob qui va aussi se marier. Alors, Jacob, je lis dans Genèse, chapitre 29, le verset 15. Puis, Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, mais serviras-tu pour rien? Donc, Jacob est arrivé chez Laban, qui était son oncle. Et puis, il s'est mis à travailler. Au bout d'un mois, son oncle lui dit, bon, maintenant que tu as travaillé un mois, est-ce que tu vas travailler gratuitement? Mais serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Alors, or, verset 16, Laban avait deux filles, l'aîné s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait tout ça, maintenant Jacob aimait Rachel, voilà. Alors, Jacob dit, je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. Oui. Vous comprenez? Donc, dans le cas type, dans le mariage cas type de Jacob, c'est encore là, comme pour le cas d'Éliézer qui a sorti de présent, selon la capacité qu'il avait à pouvoir donner à la belle famille. Ici aussi, c'est Jacob qui donne ce qu'il sait donner. Donc, lui, il propose sept ans de travail pour pouvoir prendre Rachel en mariage. C'est lui qui propose ça. Son oncle l'appelle, donc il deviendra son beau-père. Il lui dit, bon, ici, tu travailles chez moi gratuitement. Tu ne vas pas travailler gratuitement. Tu fais un travail ainsi de suite, les champs, bergers, tout ça. Mais quel sera ton salaire? Alors, c'est comme ça que Jacob va proposer ce qu'il lui est capable de donner. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, lui, il dit, je suis capable de travailler pendant sept ans. Donc, s'il disait, je travaille pendant cinq mois, vous me donnez Rachel ou une année ou dix ans, ça allait se faire comme cela était entendu avec son beau-père. Merci. Alors, pour gagner le temps, c'est-à-dire, si on comprend bien, la dot est biblique. Oui, c'est biblique dans un contexte où c'est l'homme lui-même qui va donner ce qu'il est à mesure de donner d'après le cas d'Isaac et de Jacob. Alors, pourquoi vous êtes contre le fait de payer la dot alors que la dot est biblique? Maintenant, pourquoi je suis contre? Je suis contre le système qui a été instauré autour du phénomène dot. Quel système, par exemple? Le système qui a été instauré dans nos familles africaines, généralement, et en général, donc, en particulier au Congo. C'est que les parents qui ont des filles à marier en ont fait un fonds de commerce. Ça veut dire qu'il y a comme une sorte de remise que les parents attendent de la part du beau-fils qui vient se marier. Et dans les discussions sur les paiements de la dot, lorsque les gens vont discuter sur les paiements de la dot, moi-même, j'ai pris part à ces discussions plusieurs fois, vous sentez qu'il y a l'aspect, nous l'avons élevé, elle nous a coûté beaucoup d'argent, surtout si elle a fait aussi l'université et qu'on va se rappeler combien de fois elle a été malade. On a fait toutes les dépenses et vous entendez le beau-père ou la belle-mère qui dit « Donc, papa, nous, on a élevé cet enfant gratuitement comme ça pour vous la donner. » Vous comprenez? Oui. Alors, maintenant, lorsque vous ramenez cette philosophie-là à la parole de Dieu, vous voyez que ça contredit les principes du mariage et de la dot. Ça ne devrait pas se passer de cette façon-là. Ça veut dire que les parents ne devraient pas recevoir la dot comme une sorte de contrepartie, comme un salaire, comme une remise de toutes les dépenses qu'ils ont pu faire pour élever la fille qui, aujourd'hui, est en âge d'être prise en mariage. Donc, vous avez même des parents qui demandent des sommes et des montants qui font que le frère qui veut se marier fouille. Il va tout simplement fouiller parce qu'il ne sait pas comment il peut payer cette situation-là. Et comme conséquence, vous avez beaucoup trop de cas de célibat comme ça prolongés très volontairement par des parents et parce que le frère qui vient se marier n'a pas les capacités de pouvoir payer pour prendre cette femme-là au mariage. Et entre autres, les conséquences, il y a aussi des grossesses. Vous avez un jeune homme qui va maintenant engrosser une jeune fille à cause du fait que, bon, les parents ont exagéré dans la demande de la dot. Alors, maintenant, c'est comme ça que moi, en tant que pasteur, dans mon église, je conseille les parents de pouvoir utiliser beaucoup de sagesse dans l'affaire de la dot. D'après mes convictions personnelles, je ne crois pas qu'un chrétien doit exiger la dot pour donner sa fille en mariage. Je ne crois pas. Pourquoi ? Parce que c'est devenu aujourd'hui un fonds de commerce. Frère Branham, quand il est arrivé en Afrique du Sud, je crois que c'est la seule fois où il évoque la question de la dot. Je peux lire la citation. Vous pouvez lire la citation ? Je peux lire la citation du prophète. Quand il évoque la question de la dot, c'est dans la prédication le temps de la fin. Le temps de la fin, c'est prêché en 1954, le 3 mars 1954, le temps de la fin, Frère Branham au paragraphe 17 exactement. C'est là où Frère Branham a évoqué le cas de la dot. Moi, je suis en 53, oui, 54, le 7 mars, le temps de la fin. Paragraphe 17, Frère Branham dit ceci. Maintenant, revenons à ceci. Ces païens, ils se maquillent et se mettent cela sur tout le corps. Ils fabriquent cela à partir de la boue. Ils partent du maquillage. Est-ce qu'il n'a pas terminé ? Ils font la manucure des chevets. Je ne sais comment vous appelez cela. Des petites choses en bout, elles les mettent comme ceci et mettent des os à l'intérieur. Oh ! L'usage des produits de beauté pour les femmes est une vieille pratique en Afrique. Il y a longtemps qu'ils pratiquaient cela. Et tout. Frère Branham dit ainsi. De toutes les façons, ils se fendent les lèvres et tout. Ensuite, ils fabriquent ces boucles d'oreilles. Ils ont des boucles d'oreilles en permanence. Ils percent la chair et mettent continuellement des bouts de bois dedans et les anneaux pendaient comme cela comme cela de la chair. Là où leurs oreilles avaient été élargies. Branham dit, ce petit garçon était un zoulou. Leur nourriture, quand ils amènent avec eux leur dîner, ils ont un bœuf. Et ce bœuf, point, 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 si un homme a des jumeaux et qu'il y a un homme, un garçon et une fille, il tuera le garçon et épargnera la fille parce qu'il peut obtenir un bœuf en échange contre la fille. Donc, vous comprenez que ici, c'est une affaire de vente. Branham continue. Il dit, on peut acheter la fille à n'importe quel âge. Vous ne pouvez pas vivre avec elle comme femme jusqu'à ce qu'elle soit majeure. Néanmoins, vous l'achetez. Donc, la dot en Afrique, c'est un achat. On achète une femme. Ici, c'est en Afrique du Sud. Les tribus de l'Afrique du Sud. C'est comme ça que je vais vous donner une petite anecdote. En 2013, lorsque j'étais encore à Gapao, à l'Ikasi, maintenant, je crois que l'église s'appelle Béoula Tabernak. Mais lorsque j'étais encore à Gapao, à l'Ikasi, en 2013, nous avions à l'époque reçu le pasteur Ronnie de l'Afrique du Sud. Alors, j'étais avec lui, on parlait, il m'avait dit qu'il a deux églises en Afrique du Sud. On parlait, il me posait la question, il me dit, mais pourquoi vous n'êtes pas encore marié ? Alors, moi, je lui ai dit que non, je n'ai pas l'argent de la dot en 2013. Je n'ai pas l'argent de la dot que l'on exige à la belle famille. Il me regarde avec stupéfaction. Il me dit, l'argent de la dot, j'ai dit, oui, la fille que tu fais épouser, est-ce que ses parents sont croyants du message ? Je lui ai dit, oui, oui, tous les deux parents sont croyants du message. Il me dit, mais ce n'est pas possible ça. Comment est-ce que les croyants du message peuvent exiger la dot ? Il me dit, chez nous, en Afrique du Sud, les familles qui exigent la dot sont les familles païennes. ça veut dire des familles qui ne croient pas le message des frères Branham. Mais on ne peut pas exiger à un enfant de Dieu de donner quelque chose en échange d'une femme. Ça ne peut pas se faire. Ça, c'était Pasteur Rony de l'Afrique du Sud. J'ai son numéro, je peux vous le passer, vous pouvez l'appeler pour vérifier ce que je vous dis là. Et par la suite, je m'étais vraiment mis à étudier la question, à l'analyser. Je sais que parmi ceux qui vont nous suivre, il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui sont bloqués, qui sont empêchés de se marier parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour ça. Il y a même dans l'acceptation du choix, dans l'acceptation du choix de la fille, donc quand la fille doit accepter un choix d'un homme qu'elle veut épouser, la famille veille à ce que ce soit un homme présentement qui a suffisamment de moyens. Il y a cet aspect-là. Donc la famille de la fille va beaucoup péser dans le choix de leur fille. Et comme conséquence de cette influence-là, je connais personnellement une sœur Alikassi-là qui aujourd'hui est complètement détruite. Pourquoi ? Parce qu'elle avait fait un choix basé sur l'influence de sa famille biologique. On voulait un homme qui soit quand même financièrement stable. Et avec cette conception-là, la sœur avait choisi, elle avait rejeté tous les enfants de Dieu qui n'avaient pas suffisamment de moyens pour accepter un homme qui aujourd'hui, je vous dis que c'est une catastrophe. La fille s'est retrouvée seule, abandonnée par cet homme qui est allée se marier ailleurs après avoir pris cette femme en mariage. Il le laisse avec un enfant, il va s'engager dans d'autres mariages ailleurs. Et la sœur aujourd'hui, elle est abandonnée complètement. Elle ne sait plus quoi faire. Pourquoi ? Parce que la famille voulait bien un homme qui a les moyens sans beaucoup plus travailler sur l'aspect spirituel. C'est comme ça que lorsque Frère Branham a marié ses enfants, Frère Branham, d'abord quand il a épousé les deux femmes, donc que ce soit Hop, son beau-père, donc Brumbach, n'a pas dit à Branham donne-moi autant pour avoir ma fille. Mais en parenthèse, on dit qu'aux États-Unis, ce sont les Blancs qui ne demandent pas la dot. Oui, mais le mot dot vient d'où ? La dot, c'est en français, n'est-ce pas ? La dot, c'est un mot français, c'est un mot occidental, ce n'est pas un mot que nous, on a inventé. Et même pour aller plus loin, Frère Cédric, la dot est coutumière. La dot, c'est une affaire coutumière. Et parce que la dot est une affaire coutumière, quand vous entrez en profondeur, la Bible nous dit de nous marier dans le Seigneur et non dans la coutume, n'est-ce pas ? C'est comme ça que Pasteur Rony, ça l'inquiète, il trouvait ça très bizarre. Il disait, mais les gens du Congo ici, ils croient quel message ? Ils le prêchent comment ? Ils le croient comment ? Alors, la dot est d'abord coutumière. Parce que même quand Dieu parle à Moïse, il lui donne la loi sur la dot, c'est parce qu'Israël était confronté à ces problèmes lors de son déplacement, lors de son mouvement de déplacement de lieu en lieu jusqu'à la terre promise. Ils ont rencontré des peuples qui avaient déjà des systèmes de coutume. Mais Israël n'avait pas ça. Israël a copié le système des dot auprès d'autres peuples païens. C'est comme ça que ça devenait une situation qu'il fallait, à laquelle il fallait trouver une solution rapidement. C'est comme ça que Dieu dit à Moïse, je ne dis pas qu'un jeune homme vierge ou plutôt un jeune homme chaste qui va épouser une femme vierge, une jeune fille vierge puisse automatiquement donner des dot que son beau père exige la dot. Non, mais Dieu dit à Moïse, s'il y a eu cas de viol, s'il y a eu cas de viol et qu'un jeune homme il est fiancé à une fille, il va violer cette fille-là. Dans ce cas-là précis que le père de la fille dont on a violé exige la dot au jeune homme et quand il va exiger la dot au jeune homme, cette dot devient une amende. Et puis Dieu précise, il dit, ça ne veut pas dire que parce que le jeune homme a donné la dot que le beau père est obligé de donner sa fille. Je peux lire ça ? Non, mais pour gagner du temps, bon. Je voulais lire ça rapidement, c'est dans Exode au chapitre 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Donc, ici, on est dans un contexte où quelqu'un a violé une fille. Ce n'est pas un cas de mariage régulier. C'est comme ça que moi, je dis que les parents qui croient le message de Frère Branham puissent suivre le modèle du messager du temps de la fin. Frère Branham s'est marié à Hop, il n'a pas d'oté. Pas simplement parce que son beau-père n'a pas demandé la dot ou parce que les États-Unis n'exigent pas la dot, mais déjà les mots d'ot viennent de leur dictionnaire à eux, les Blancs. et quand il a épousé Médat, il n'a pas d'oté. Et quand Frère Branham donne Rebecca un mariage à George Smith, Branham n'a pas exigé la dot. On ne voit pas dire que non, c'est américain, ici c'est congolais, ici c'est namibien, ici, non, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Le message de Frère Branham, c'est la parole de Dieu, quel que soit le pays. La vie même du prophète, c'est la parole. C'est-à-dire, ici vous êtes en train de dire que le message est contre le paiement, c'est-à-dire n'appuie pas cette pratique-là de demander la dot. Frère Branham n'a pas fait un enseignement sur la dot, sur le paiement ou non de la dot. Il n'a pas fait un enseignement comme ça. Mais la citation que j'ai lue ici dans le temps de la fin, Frère Branham montre que la dot en Afrique du Sud, chez les Zoulous, c'était une vente et un achat. Mais il n'y a plusieurs aussi qui ont payé la dot. Ce n'est pas dans le cadre de vendre sa fille. Je ne sais pas si c'est le mot dot qui calme un peu la conscience des gens pour ne pas se culpabiliser sur le fait de faire des affaires. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que quand on prend une fille, on la donne à un jeune homme, moyennant quelque chose en retour, c'est une vente. C'est une vente. C'est déjà une vente. Non, c'est juste quelque chose comme reconnaissance. Non, non. S'il faudra demander la dot dans le cadre de la Bible comme je l'ai lu ici, il faut que ça vienne de l'homme lui-même qui vient épouser la fille là-bas. Ça veut dire que l'homme lui-même, le papa de la fille ou la maman de la fille ne vont pas exiger. Ils ne vont pas exiger. même dans le code de famille où j'ai lu, la loi congolaise pour ceux qui sont au Congo parle d'un arrangement entre les deux familles. C'est un arrangement. Donc, si le beau-père n'exige pas l'argent et que le beau-fils se dit que moi, je vais donner quelque chose, il n'y a pas de problème. C'est... Par contre, moi je pense que frère Cédric, les parents devraient travailler dans le sens de stabiliser les jeunes gens qui se marient. Que les jeunes gens puissent avoir une assise à l'entrée de leur mariage. Qu'ils aient un socle de vie sociale qui va les aider de bien évoluer. Vous dites ici qu'au début, vous avez mentionné que le fait de demander la dot, le paiement de la dot, ça fait traîner beaucoup de frères dans le célibat. Exactement. Si quelqu'un n'arrive pas à payer la dot, ça d'abord, et comment il va prendre soin de sa femme ? Oui, mais maintenant, c'est là que j'ai parlé. Si on devait favoriser donner la fille sans donner quelque chose, il n'est pas à mesure de payer la dot et comment il prendra soin de sa femme et ses enfants ? Mais est-ce que prendre soin de sa femme et de ses enfants est à la même hauteur que le paiement de la dot ? Mais il n'est pas capable d'abord de répondre à l'exigence peut-être de la famille. Oui, on ne peut même pas donner cet exemple-là parce que c'est incompatible. C'est comme par exemple, vous dites à quelqu'un, écoutez, comme vous n'êtes pas en mesure de... Mais Jacob a travaillé. Jacob a travaillé directement. C'est lui qui s'est fixé ça. C'est lui-même qui s'est fixé. C'est Jacob lui-même qui s'est fixé. C'est lui-même qui s'est fixé les 7 ans. C'est son beau-père qui va lui dire que comme tu as maintenant Léa pour les 7 ans, tu peux aussi travailler aussi les 7 ans pour Rachel. Donc c'est le beau-père qui a seulement reconduit ce que l'homme avait proposé. Aussi simple que ça. Que le beau-père appelle le frère qui vient pour épouser, qu'il lui dise « Tu fais quoi comme travail ? » Par contre, Frère Cédric, moi je pense que la chose qu'il faudra exiger aux jeunes frères ou aux frères qui viennent se marier devrait être premièrement la nouvelle naissance et l'expérience chrétienne. Pas la dote. Non, pas la dote. Qu'on ne commence pas par la dote. Quand un jeune homme vient pour épouser une fille... Que ça ne commence pas par la dote. Qu'on exige la nouvelle naissance. Si les parents sont chrétiens courant du message, qu'ils commencent d'abord par la vie de l'homme-là. Est-ce qu'il a expérimenté Dieu ? Comme Frère Branham l'a fait. Maintenant, parce que les Congolais sont dans une logique de cupide et de coutume. Parce qu'il y a beaucoup de familles dans les églises qui sont encore enracinées dans les coutumes. Il y a des parents qui ont des dettes de X et Y dans la famille. Comme quoi, telle fille là, ma fille telle, il faudra que telle de la famille bouffe sa dote. Sinon, il y aura les conséquences liées aux coutumes. Ah, vous voyez. Maintenant, les dotes se demandent sur base de beaucoup de raisons comme ça. On demande la dote parce que la famille l'exige. On demande la dote parce qu'on a une dette quelque part à régler. On demande la dote. Non, il y a tout ça qui est concocté autour de la dote. C'est comme ça qu'il faut premièrement appeler le frère qui vient, demander au frère, parler avec lui. Dans les questions et réponses sur le Saint-Esprit, Frère Branham me dit que si je prends cinq minutes avec une personne en train de parler avec elle, je peux détecter qu'elle a le Saint-Esprit ou pas. Pour un beau père qui a déjà expérimenté Dieu, qui s'aimait avec un jeune homme qui vient épouser chez lui, il peut découvrir qu'il a le Saint-Esprit ou il ne l'a pas. Ça, c'est un. Maintenant, parce que quelqu'un veut à tout prix qu'on donne quelque chose même de symbolique, parce qu'il y a aussi cette théorie-là, je ne suis pas toujours d'accord avec ça, même symbolique, je ne crois pas. Bon, parce que les gens ont soif de la dote. Dans ce cas, le beau père demande au frère qui vient là, frère, tu fais quel travail? Tu viens épouser chez moi, tu fais quel travail? Ma fille va vivre comment? Elle va vivre de quoi? C'est là que Branham a dit à son beau père que je vais travailler jusqu'à ce que mes mains puissent avoir des plaies. Voilà la réponse d'un futur beau-fils responsable. Ce n'était pas que non bon, comme tu as dit que tu vas travailler avec les mains et que tu n'as pas de grand diplôme et que tu ne travailles pas dans une grande entreprise. Bon, très sagement, on ne va pas te donner notre fille. Non, ce n'était pas ça. Et ça ne devrait pas être comme ça. Qu'on demande au frère ce qu'il est en mesure de faire pour garder cette fille-là. Ensuite, si on veut la dote, qu'on lui demande ce qu'il peut amener à la belle famille, si on vous donne cette fille, qu'est-ce que vous allez donner comme d'autre ? Par exemple, même si, même si, bon, c'est une volonté permissive pour moi si je dis ça. Une volonté permissive. Oui. Ok, alors, vous, vous avez, vous dites que depuis le début quand on a commencé, vous dites que vous êtes marié, père de trois enfants. Oui. Vous avez dit que vous n'avez que deux filles. Oui. Est-ce que vous, vous allez donner vos filles, vous allez donner vos filles gratuitement, disons, sans payer la dote ? Frère Branham dit... Sans demander, sans exiger la dote. Vous, soyez sincère, pasteur Charit, on venez chez vous pour épouser une de vos filles. Qu'est-ce que vous allez demander au beau-fils, disons ? Vous allez pas l'obligé de donner la dote ? Frère Branham dit que l'homme, ce sont les principes. Ce qui fait de vous un homme, ce sont vos principes. Mais dans mes principes, à moi, je ne peux pas demander quelque chose à mon beau-fils. D'abord, il va se jouer de moi. Il va me prendre pour qui ? Si moi, je dois lui exiger de me donner... D'abord, il va me donner quoi ? Donc, je ne peux pas demander l'argent à un fils de Dieu qui vient se marier chez moi. Je ne peux pas faire ça. C'est de l'arnaque. Vous allez juste constater s'il a le Saint-Esprit. Je veux sérieusement parler avec lui. Je veux parler avec lui. Rassurer s'il a le Saint-Esprit. Je veux parler avec lui, vérifier un certain nombre de choses chez lui. Et si je trouve que c'est un jeune homme sincère, mais qui manque de tout, ou qui a suffisamment de difficultés comme ça dans la vie, je peux l'aider, non ? Mais je peux lui trouver du travail, je peux l'aider. C'est ce que les parents devraient faire. Et ça faciliterait beaucoup de choses. Ça aiderait certains mariages aujourd'hui qui... Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont pris des filles à mariage après avoir beaucoup galéré. Et ça devient des règlements de comptes dans ces couples-là. la fille, elle devient chosifiée parce que les parents l'ont chosifiée. Dans la citation de Frère Branham, quand elle parle d'une fille en échange d'une vache, c'est une chosification de la fille de Dieu. Mais un père sérieux ne peut pas chosifier sa fille en exigeant un retour quelque chose. Une mère sérieuse ne veut pas faire ça. Si on comprend la valeur de son enfant, on appelle l'homme, on lui dit écoutez, la fille, elle a dit qu'elle vous aime comme dans le cas de Rebecca. Elle est là. Mais ça doit se faire dans un cadre très sérieux. On a bien travaillé sur ça avant de donner une telle réponse. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Je vous dis que Frère Cédric, moi je suis pasteur, les gens souffrent dans des familles là. Il y a beaucoup de réalités parce que la situation de la dot n'a pas été bien gérée. Vous donnez que les conséquences ? Il n'y a pas de l'avantage ? Il n'y a pas un avantage quand on a doté. Il n'y a que l'avantage. Quand on exige 3 000 dollars, 2 500, 2 000, 1 500 pour doter. Il n'y a que l'avantage là-bas. Il y a comme d'autres tribus, en parenthèse, quand on donne la dot, on paye la dot, la fille ne peut pas faire certaines choses parce qu'on a déjà donné la dot, sinon elle va mourir. C'est coutumier. C'est coutumier. Nous, on croit le message de Frère Branham. C'est vous qui nous dites qu'il n'y a pas une seule citation de Frère Branham qui dit qu'il faut doter. Je sais, je sais que beaucoup s'appuient sur la citation de Frère Branham quand il parle de Joseph ou de Billy Paul à qui il avait acheté un vélo et puis il est allé jouer avec ça et puis il a cassé ça rapidement, il a négligé la chose. Frère Branham, il vient et il dit que voyez-vous, il a négligé la chose parce que ça ne l'a pas coûté de l'avoir. Il a eu ça gratuitement. Et Frère Branham dit tout ce que vous obtenez gratuitement, vous ne comprendrez pas l'importance de cela. Vous voulez obtenir aussi la femme. Voyez-vous. Et puis, il y a ceux qui prennent cette citation-là pour exiger la dote. Je suis très bien équilibré. Maintenant, dans le contexte du mariage, il n'y a pas, cet exemple-là n'a pas d'application. Pourquoi ? Parce que les deux personnes qui se marient là deviennent une seule chair. Donc, il n'y a pas ici le fait de faire comprendre l'importance, donc, donner de l'importance à une femme parce qu'on l'a dotée, c'est alors qu'elle devient plus importante que quand on ne l'a pas dotée. Non, non, non. Par contre, lorsqu'on n'a pas exigé de dote, c'est là que l'on comprend pourquoi on a cette femme-là. on va la respecter. Mais beaucoup de gens, beaucoup de frères ne respectent pas leur femme parce qu'ils ont doté. Ils considèrent cette femme comme une marchandise. C'est des conséquences. Ce sont des conséquences terribles, ça. Voyons, donc, c'est une marchande. Il y a même des belles familles, des beaux-frères, des belles-sœurs qui viennent mater la fille dans son couple-là à cause du fait qu'on avait beaucoup souffert pour doter. Donc, vous voyez, c'est énorme comme conséquence. Il y a aussi des paroles qui peuvent vous suivre parce que vous avez ouvert la porte aux dotes. disons, le grand-père a dit, il avait dit un mot quand on donnait la dote. Voilà. Ça fait ? Voilà. Il y a même certains cas de stérilité qui sont dus à la mauvaise gestion de l'affaire d'autres. Non. Nous avons affaire à des gens qui disent qu'ils croient à Frère Branham mais qui ne le croient pas vraiment. Ça veut dire qu'on peut croire à Frère Branham jusqu'à un certain point. Mais il y a aussi le fait là où vous ne donnez pas la dote. Aujourd'hui, l'homme ici a des problèmes dans son mariage parce que la femme chez elle, on n'avait pas doté, on a pris la fille comme ça et selon la coutume, vous avez des problèmes. Mais c'est ça, les gens se marient selon la coutume qui laissent la parole de Dieu tranquille, non ? Comme les gens veulent se marier selon la coutume et non dans le Seigneur parce qu'il faut se marier dans le Seigneur quand on est chrétien et dans le Seigneur on n'exige pas des dotes. Non, on n'exige pas des dotes dans le Seigneur. Dans le Seigneur on ne va pas vendre sa fille. Dans le Seigneur. Ok, merci beaucoup. Pasteur Paul Le Charit, alors notre est déjà terminé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les parents qui sont en train de vous suivre en ces moments qui exigent peut-être d'une dote plus élevée et concernant aussi qu'est-ce qu'on peut retenir concernant la dote ? Il y a des parents qui sont en train là-dessus. Je demanderai aux parents qui nous suivent d'user de beaucoup de sagesse. De croyants du message. Les croyants du message de Frère Branham ne doivent pas demander la dote. Premièrement parce que Frère Branham n'a jamais demandé la dote. Pas parce qu'il était... Branham n'a pas demandé la dote parce qu'il était américain. Branham n'a pas fait les choses à la manière américaine mais parce que c'est un chrétien. Alors, si nous devons suivre le modèle du prophète on ne devrait pas demander donc exiger d'un enfant de Dieu. Ça c'est d'une part. D'autre part, s'il y a une petite volonté de vouloir bénéficier de quelque chose de celui qui vient épouser chez vous là, vous n'exigez pas. n'exigez pas demander lui ce qu'il est en mesure de donner et puis vérifiez il fait quoi comme travail. Que ça ne soit pas... Aujourd'hui, vous avez des belles familles ou quelqu'un qui vient se marier mais qui est traité comme un ennemi qui est traité donc ça devient comme un problème alors que ça ne devrait pas être le cas. Ça devrait être quelque chose qui produit la joie. Ça devait être ça. Mais le phénomène dans le message de Frère Brant, dans le monde du message aujourd'hui, c'est que certains parents rendent une vie très très difficile aux enfants de Dieu. Alors mon conseil pour terminer, c'est de ne pas faire ça. Ne rendez pas la vie difficile aux enfants de Dieu. Au Congo ici, il y a combien de travaux, combien d'entreprises qui engagent les gens pour quel salaire dans ce pays-là ? Nous-mêmes qui sommes pasteurs, nous sommes obligés de travailler d'abord pour pouvoir ne pas dépendre de l'église. Covid nous a beaucoup enseignés parce que les églises étaient fermées et on s'est lancés dans les affaires. Moi-même qui vous parle, je suis un homme d'affaires. Pasteur, homme d'affaires, voilà. On s'est croisés avec vous en dos là. Oui, donc moi je suis pasteur, homme d'affaires. Alors, c'est difficile aujourd'hui de trouver un travail aisé dans ce pays et dans beaucoup d'autres pays africains aussi. Alors, que les parents qui ont des filles à donner en mariage ne puissent pas prendre d'autres charges, d'autres poids et mettre sur les épaules des enfants de Dieu qui déjà peinent même à vivre normalement. Que les parents comprennent cette situation, qu'ils comprennent que le pays est malade et la situation économique n'est pas bonne. Alors, on ne va pas demander 3000 dollars à quelqu'un qui touche 100 dollars par mois, par exemple. Et puis, s'il ne peut pas donner ou parce qu'il a 100 dollars par mois, on va refuser gentiment avec sa fille. Mais si Dieu avait dit que c'est ça sa femme. Donc, que les parents croient d'abord frère Branham, qu'ils vivent selon le message de frère Branham, qu'ils suivent la conduite du Saint-Esprit, qu'ils n'exigent pas de dot, qu'ils laissent la responsabilité entre les mains de celui qui vient prendre la fille en mariage. C'est ça mon dernier conseil. C'est le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. On avait dit qu'ils exigent le Saint-Esprit. Qu'ils exigent la nouvelle naissance, qu'ils exigent le Saint-Esprit à celui qui vient solliciter leur fille en mariage et qu'ils vérifient sa condition socio-économique. Elle est comment ? Si sa condition est faible, on peut même l'aider. Si quelqu'un vend les braises, il vient épouser chez vous, son travail c'est de vendre les braises, vous allez refuser parce qu'il vend les braises ? Donc, on a affaire aux païens. Ça veut dire que les gens ne comprennent rien là. Il n'y a pas de compassion, il n'y a rien. Donc, il y a méfiance totale. Méfiance totale. Mais, je vous donne mon exemple pour terminer. Moi, quand je me suis marié à mon épouse en 2017, je n'avais pas voiture, je n'avais pas parcelle, je n'avais rien. Mais, il y en a après, j'ai payé ma première voiture. Et puis, ça ne s'était pas arrêté. Vous comprenez ? Je me rappelle même que là où le bailleur, là où on habitait, un jour, on va à l'église avec mon épouse, c'était une voiture d'Europe. Ce n'était pas au Japon. Et puis, le bailleur, il dit à mon épouse, il nous croise en route, il dit à mon épouse, maintenant, si tu avais refusé cet homme quand il n'avait rien, qu'est-ce que tu, quelle serait ton impression aujourd'hui qu'il a ce qu'il a ? Vous comprenez ? Donc, on ne connaît pas le lendemain, on ne connaît pas l'avenir des enfants de Dieu, qu'on ne mette pas point sur leur avenir. Même s'il vient aujourd'hui chez vous la solliciter de poser votre fille et qu'il n'a rien, acceptez. Si c'est la volonté de Dieu, acceptez. Au lieu d'exiger des grosses sommes d'argent et de grosses choses comme d'autres, demander la volonté de Dieu. Et c'est le plus important. Ok, merci beaucoup. Alors, vous étiez nombreux en train de suivre, c'était le pasteur Paul Charit, pasteur de l'église aux Anathabérin, avec le Boundashi. Alors, suite au temps, pasteur, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. merci Frère Sadek, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, c'était un plaisir de parler avec vous. Shalom. Merci, Shalom. Bye, bye.